Les obsèques de Roger Piantoni, décédé samedi à l'âge de 86 ans, ont été célébrés ce matin à Ludre en présence de nombreuses personnalités. Régis Gaudu, vous avez suivi pour nous en direct la cérémonie. Oui Céline, et vous le voyez, derrière moi, les gens se dispersent seulement, les proches, la famille, les amis, les anciens camarades de jeu de Roger Piantoni qui sont venus effectivement très nombreux ce matin ici en l'église de Ludre, lui rendre un tout dernier hommage. Une cérémonie très simple, une simple bénédiction qui a duré une quarantaine de minutes ici à Ludre. Et beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions autour de Roger Piantoni pour lui rendre un dernier hommage. A l'image de Jacques Rousseau, l'ancien président de la SNL, qui s'est exprimé, qui a rendu hommage à Roger Piantoni avec beaucoup d'émotions. Écoutez-le. C'est une grande tristesse pour moi. Je suis encore marqué. Mais c'est ainsi, Roger était un homme tellement bon, tellement agréable, chaleureux, je ne lui voyais pas de défaut. Un amoureux du football, un amoureux de la SNL. Chaque fois qu'il commentait un match derrière moi, il avait toujours des propos très pertinents, très pointus, une bonne expertise du football. Et c'était vraiment un grand homme, un homme qui va nous manquer, au même titre qu'Eldo Platini d'ailleurs. Un grand homme, une légende, comme l'ont dit beaucoup d'entre eux, beaucoup de ses amis, de ses proches qui sont venus lui rendre un dernier hommage à Roger Piantoni. C'était ce matin, donc ici à Ludre. C'était ce matin.